bonjour à tous pendant ce clip on va se focaliser sur les deux mots clés que sont private et public qu'on a déjà utilisé et on va se focaliser sur leur usage et puis l'intérêt à les utiliser à bon escient on va se créer d'abord une classe qui va représenter mettons un compte en banque pour simplifier donc je vais l'appeler compte bien alors un compte en banque on va considérer que vous avez constitué du d'une valeur qui est le dépôt ok très bien alors ok si on l'écrit comme ça mettons que on va s'interdire d'utiliser autre chose que public et private pour l'instant mettons que la déclare comme public donc cette classe eh bien on va le on va l'utiliser donc va se créer une autre classe qui va permettre de l'utiliser donc compte des mots par exemple qui va contenir la fonction main sera le point de départ principal du programme et qui nous permettra bah par exemple je peux créer un compte c'est égal new compte très bien alors on a déjà vu que procéder ainsi n'était pas une très bonne façon décider de faire un dépôt de 150 euros par exemple ok donc c'est tout à fait autorisé mais ça n'est pas forcément une bonne manière de faire parce que d'abord il n'y a pas de constructeur défini donc bien sûr il y a des règles qui indique comment le compte va être initialisé mais on peut vouloir par exemple décider qu'il ya un cadeau qui est donné à un moment on crée le compte donc par exemple on va le procéder de la manière suivante public compte et puis ici on initialise le dépôt par exemple à 50 c'est un cadeau de bienvenue très bien alors le problème c'est qu'évidemment si on fait les choses comme ça vous voyez qu'on peut modifier carrément la valeur du dépôt comme bon nous semble en faisant n'importe quoi à n'importe quel moment et il n'y a aucun contrôle c'est à dire le concepteur de la classe dépôt bien il est incapable de contrôler effectivement ce qui se passe sur son dépôt pas au moment où on dépose quelque chose en tout cas sur le sur l'attribut dépôt et ça c'est vraiment gênant parce que évidemment on pourrait avoir décidé au moment de la conception qu'un certain nombre de dépôts sont pas possibles par exemple on ne puisse pas déposer plus de 100 euros ou plus de 1000 euros qu'on ne peut pas retirer si le dépôt si ça conduit à un dépôt négatif etc donc comment faire ça parce qu'on voudrait c'est évidemment interdire l'usage direct de l'attribut dépôt pour invalider un tel code donc bien sûr ça se fait normalement en amont ici c'est juste on procède par démonstration donc on fait un peu les choses à l'inverse et bien l'idée c'est de rendre ça plus privé si on écrit privé ici alors ça change forcément la donne ici donc on voit que tout d'un coup c'est passé rouge et que me propose eclipse il me dit surtout que ben dépôt n'est pas visible ça fait partie des secrets de fabrication après tout en tant qu'utilisateur et bien je ne sais pas moi comment fonctionne mes comptes en banque au niveau de la banque je rends je donne des billets pour faire du dépôt j'utilise une machine pour retirer des billets ce qui se passe derrière mais complètement inconnu donc c'est exactement le même genre de choses qu'on veut réaliser ici donc comment est ce qu'on fait ça et bien on va passer par des services alors c'est des services qui sont évidemment publics donc par exemple j'ai un service qui me permet de connaître le dépôt donc je peux récupérer la valeur du dépôt voilà et puis je peux avoir un service qui me permet de faire un dépôt donc par exemple si je vais déposer une certaine somme et bien je peux réaliser exactement ce qui se produit quand on dépose et puis je peux faire un retrait donc si je veux retirer une certaine somme et bien je vais l'enlever du dépôt et puis je vais renvoyer cette somme pour que l'utilisateur sache qu'il a bien alors le retrace est bien effectué pour l'instant voilà donc évidemment ça m'oblige ici un voyez que comment fonctionne le compilateur ici quand il voit ses points dépôt et il sait très bien que c est un compte donc pour lui il n'y a pas de souci c'est bien un objet de type compte donc il sait bien évidemment qu'il y a un dépôt qu'il y a quelque chose qui s'appelle dépôt en son sein quand je fais ses points dépôt je vous rappelle que ça fait quoi c'est une référence donc on se déplace en bas au bout on tombe sur un objet et on va regarder ce qu'il ya dans cet objet alors dans cet objet on va regarder c'est quelque chose qui s'appelle dépôt donc il ya bien effectivement quelque chose qui s'appelle dépôt mais il est privé donc que fait le compilateur immédiatement et bien il analyse ça il dit mais d'accord vous tentez d'accéder à dépôt la question c'est où cette instruction se situe telle et elle ne se situe pas dans la dans le compte dans un compte puisqu'on est en dehors ici mais complètement en dehors d'un compte on est à l'extérieur donc je suis devant le je suis devant le distributeur de billets donc là je n'ai pas accès directement à la valeur du dépôt je dois passer par un service façade pour faire une opération donc je ne suis pas à l'intérieur du c'est un secret ici je ne peux pas le savoir je peux le savoir que ça existe je ne peux pas l'utiliser voilà donc c'est ça que c'est ça le rôle de private donc si je veux utiliser le compte en banque je suis obligé de passer par les services correct donc si je veux faire un retrait je suis libre de le faire ici au trait je passe par un service qui me permet de faire si je veux retirer 50 et bien voilà et puis je peux afficher ici combien ont été effectivement retiré on verra j'ai effectivement pour tirer très bien alors quel est l'avantage à cacher les choses passer c'est qu'évidemment du coup ça retourne la situation c'est à dire qu'on ne peut plus si le compte en banque fonctionne mal ce n'est pas la faute de son utilisateur ce n'est pas la faute du code qui est ici si quand je retire 50 finalement il y en a 70 qui sont enlevés c'est on retourne la situation c'est le concepteur du compte qui maintenant chargé de la bonne tenue du compte et c'est normal c'est son métier c'est le banquier il a le rôle de gérer correctement les choses pour vous donc en fait il fait ici il fait toutes les opérations qui sont en charge donc l'intérêt de passer par un service pour récupérer par exemple le dépôt ça permet de faire des tas de choses des tas d'opérations pour vérifier un certain nombre de choses particulières par exemple si vous interdire que après le retrait la somme soit négative et bien on va le faire c'est à dire si par exemple le dépôt moins la somme devient négatif alors on va interdire donc on va dire bah non le retrait est interdit voilà donc est ce qu'on fait on dit bah en fait ça correspond à comme si vous aviez retiré zéro donc on envoie la valeur qui a été retiré donc on peut réaliser des contrôles qui sont internalisés à l'intérieur de cet objet le banquier a le rôle de calculer les intérêts pour vous les agios et ce genre de choses c'est son job et vous vous ne savez pas exactement à quel moment ça se produit etc mais voilà c'est donc de l'extérieur je continue à l'utiliser ce code tout ce qui se passe à l'intérieur est de l'ordre du secret de fabrication je ne sais pas comment ça marche mais moi de l'extérieur tout ce que je sais utiliser c'est ce qui est en façade donc reviendra plus tard sur cette histoire de façade mais c'est ce qui est public à l'extérieur les seules choses que je vois c'est les choses publiques get dépôt déposé et puis et puis d'ailleurs je devrais l'appeler retirer pour être plus propre plus sympa pour être plus cohérent ce sont des opérations que je vais utiliser des verbes voilà voilà je retire 50 et puis je peux essayer de retirer une deuxième fois on verra bien donc je vais essayer de retirer 50 une deuxième fois on verra bien si ça fonctionnait la deuxième fois normalement non puisque le compte a été créé avec 50 j'ai retiré 50 voilà donc ça ne marche pas donc voyez que j'ai rajouté à l'intérieur maintenant je suis libre en tant que concepteur de la classe compte j'ai une casquette spéciale qui est le fabricant des comptes le concepteur de la classe compte je suis libre de mettre toutes les mécaniques que je veux puisque tout ce qui est de l'ordre du secret est invisible de l'extérieur donc le code extérieur ne dépend pas de ça par exemple je peux décider de changer ah ça m'intéresse pas en fait je voulais que les dépôts ils soient pas représentés sous la forme d'un entier ou je voulais changer le nom je voulais l'appeler valeur et bien très bien ça n'a aucune importance c'est à l'intérieur que cette mécanique s'effectue et donc je peux changer ça donc ça c'est presque anecdotique de changer le nom de la variable mais n'empêche que le code extérieur le code qui est dans le compte des mots dans tout le reste de l'application est indépendant ça il ne le voit pas il ne sait pas que ça a changé et pour cause c'est de l'ordre du secret alors changer changer le nom d'un attribut ou d'une variable ça se fait très bien dans l'eclipse dans l'eclipse si je fais apparaître le menu contextuel il ya un refactor ici donc je peux demander à renommer si je renomme valeur je leur appelle le dépôt ben ça marche très bien là qui renomme partout voyez où c'était dépôt ou c'était valeur il l'appelle le dépôt donc ce genre d'opération est extrêmement pratique et extrêmement fréquente bien sûr je peux aussi changer le type si ça m'intéresse je voulais que le dépôt soit stocké sous la forme sous la forme non pas d'un int mais d'un long ça ne change rien du tout alors la petite chose que ça change est évidemment du coup le dépôt vu de l'extérieur c'est toujours un entier mais en interne j'ai stocké comme bon me semble donc le contrat c'était que quand l'utilisateur demande quelle est la valeur du dépôt on lui renvoie un entier ben je renvoie un entier comment c'est stocké à l'intérieur ça ne m'intéresse peu à ce que fait le banquier avec mes billets m'intéresse peu ce que je veux c'est que quand je j'interroge mon compte en banque on me dit tiens il ya 100 euros dessus maintenant est ce que c'est réellement des euros qui a dessus j'en sais rien ça pourrait très bien être des lingots d'or d'autres devises et je ne sais quoi ou des simples écritures numériques ça n'a pas vraiment d'importance donc voilà l'intérêt de private et public private c'est de l'ordre du secret ça c'est contenu à l'intérieur secret de fabrication invisible de l'extérieur voilà donc on voit que du coup que les objets ils sont aussi définis par une forte cohérence interne puisque les opérations et les attributs ont des dépendances entre eux qui sont fortes quand je fais une opération en général ça va utiliser des attributs pour les modifier ou les consulter par contre ce qu'on ne voit de l'extérieur c'est simplement que ces actions au même titre qu'une machine à café un distributeur de café tout ce que vous voyez sont les boutons qui sont en façade ce qui se passe à l'intérieur est une mécanique plus ou moins complexe dont au quotidien vous n'avez pas à vous préoccuper ni de l'existence ni de la façon réelle de fonctionner c'est exactement ça la plupart du temps les objets on les utilise de façon relativement abstraite et donc ce qui est important sur les objets bien sûr la première chose très importante à définir sur les objets c'est justement ces opérations publiques qui doit être en général en nombre assez petit pas trop grand disons et puis avec des sémantiques claires cela faire une opération simple sur l'objet les objets on les utilise bien quand leur manuel d'utilisation est relativement simple ensuite c'est aux fabricants de se débrouiller à l'intérieur pour prendre les choses simples c'est comme une voiture c'est un objet extrêmement compliqué mais vous l'utilisez de façon relativement simple il ya un volant pour tourner l'ensemble de la mécanique qui conduit à faire tourner les roues d'une voiture quand vous tournez le volant est relativement complexe ou qu'est ce qui se passe quand vous accélérez voilà donc vous avez en tant qu'utilisateur une voiture quelques opérations de base faut savoir passer des vitesses freiner accélérer débrayer tourner voilà sinon ce sont les opérations de base par contre les aspects mécaniques dynamique des fluides chimie etc qui se passent en interne sont relativement complexe voilà et donc c'est de l'ordre bien sûr du privé vous ne savez pas comment marche une crémaillère et ni un carburateur ni un injecteur d'ailleurs vous cela beaucoup d'entre vous ne savez même pas si votre voiture fonctionne avec un carburateur ou un injecteur ça n'a pas d'importance voilà